Bonjour à tous. Pourquoi l'Invincible était-elle si spéciale ? 50 ans de suprématie navale avait rendu la Grande-Bretagne complaisante. La flotte de 1744 était grande, mais ses navires auraient été familiers au capitaine des années 1680. La devise de la Royal Navy aurait pu être si sa flotte ne le répare pas. En revanche, les Français ont été contraints de retourner à la planche à dessin, littéralement. Ils ont commencé à appliquer des principes scientifiques à la conception d'une nouvelle génération de navires de guerre. Le résultat était des navires plus rapides, plus agiles et dotés de canons plus puissants. Les secrets de l'Invincible Les Français ont construit l'Invincible en 1744 comme un navire de guerre avec 74 canons sur deux ponts. Juste trois ans plus tard, une force britannique beaucoup plus importante l'a capturé au combat. La Royal Navy a rapidement et soigneusement cartographié chaque pouce, révélant ses secrets de conception. Elle était plus large à l'avant et plus étroite à l'arrière que les navires britanniques, ce qui la rendait plus rapide et plus maniable. Un gouvernail vertical étroit signifiait qu'elle pouvait tourner sans ralentir, tandis qu'un indicateur de position du gouvernail aidait le maître d'équipage et les barreurs à diriger avec plus de précision. Son équipage avait plus d'espace pour travailler car sa coque plus longue permettait d'espacer davantage les canons. Avec un pont principal à six pieds au-dessus de la ligne de flottaison, elle pouvait affronter et vaincre des navires plus gros dont les sabords inférieurs seraient submergés par la mer agitée. En 1741, les constructeurs navals français étaient formés pendant sept longues années dans la science et l'art de la construction navale. Pierre Morino, le constructeur qui a construit l'Invincible, a été l'un des premiers à utiliser des méthodes scientifiques. Il a appris son métier avant la création de l'École nationale d'architecture navale, mais il a écrit au moins deux traités sur la conception des navires. La Royal Navy Navigator vu de progrès technique depuis plus de 70 ans. Les navires qui pourrissaient étaient reconstruits pour avoir exactement la même apparence, et tout nouveau navire était construit selon des dimensions rigides préétablies. Le choc de rencontrer ce nouveau type de navire de guerre français rapide, puissant et apte à la mer a incité à un apprentissage rapide. Les Britanniques ont absorbé les leçons de l'Invincible, et les ont développées. Lorsque Nelson a vaincu les flottes françaises et espagnoles à Trafalgar en 1805, près des deux tiers de ces navires ressemblaient étonnamment à un design saisi aux Français 58 ans plus tôt, le HMS Invincible. Lors d'une course vers Gibraltar et retour en 1752, le capitaine Bentley a enregistré une vitesse remarquable, 13 nœuds, la meilleure vitesse qu'un navire britannique comparable pouvait atteindre était de seulement 11 nœuds. Mais il a détruit quelques voiles en chemin, donc cela aurait pu être un cas de voyons ce qu'elle peut faire. L'Invincible était plus longue que les navires britanniques à deux ponts, et plus rapide et plus agile aussi. Les seuls navires de la Royal Navy qui pouvaient égaler la puissance des canons de l'Invincible étaient des navires à trois ponts plus lents qui ne pouvaient pas utiliser leurs canons par mauvais temps. La Royal Navy a utilisé l'Invincible comme terrain d'essai pour tester de nouveaux canons puissants. En 1755, ces canons de 18 livres ont été remplacés par de plus gros canons de 24 livres. Ceux-ci tiraient des projectiles plus gros et plus lents, qui rebondissaient à l'intérieur de la cible au lieu de passer à travers, créant une douche mortelle d'éclats de bois tranchant. Elle a également été l'un des 13 navires choisis pour essayer les serrures de canons, une nouvelle technologie qui utilisait des déclencheurs pour tirer les canons. Le tir était plus rapide et le canonnier pouvait choisir le bon moment pour tirer. En 1756, les sabords de l'Invincible ont été agrandis, de sorte que les artilleurs avaient plus de possibilités de viser leurs armes de droite à gauche. Les Britanniques étaient tellement impressionnés par le navire français capturé qu'ils ont copié sa conception et l'ont utilisé comme modèle pour construire de nouveaux navires de 74 canons. L'expérience a montré que même l'Invincible était trop courte, il y avait trop de poids à l'avant, et le beau près, la vergue s'étendant depuis la proue, empêchait les canons avant de fonctionner aussi bien qu'ils le pourraient. Les navires britanniques devaient également être encore plus solides pour pouvoir faire face à de longues missions de blocus par tous les temps. Ces nouveaux 74 améliorés sont devenus les pines dorsales de la Royal Navy, les navires de guerre généralistes les mieux dimensionnés et les plus high-tech de leur époque. En 1778, seulement 20 ans après que l'Invincible ait coulé, la Royal Navy avait 58 descendants de l'Invincible, les 74. En 1800, il y en avait 70. Sur les 27 navires de la flotte de Nelson à Trafalgar, 16 étaient copiés du modèle de l'Invincible. Au cours de la première bataille du Cap Finistère pendant la guerre de succession d'Autriche, l'Invincible escortait un convoi de navires marchands lorsqu'elle a été repérée par la flotte britannique de la Manche composée de 16 navires de ligne, qui s'est lancée à sa poursuite. L'Invincible a attaqué les navires britanniques pour donner une chance au convoi de s'échapper, et seul a affronté six vaisseaux de guerre britanniques. À la fin, avec la plupart de son équipage mort ou blessé, elle a baissé pavillon. Gracieux dans la défaite, le commandant français, Saint-Georges, a remis son épée à l'amiral George Hanson. Après la bataille, le navire a été amené à Potsmus, réparé et mis au service de la Royal Navy. À quoi servait le HMS Invincible ? La Grande-Bretagne et la France étaient en guerre en 1758, se livrant des batailles à travers le monde. Les deux pays possédaient des colonies en Amérique du Nord riches en ressources et en richesses. La Grande-Bretagne était déterminée à prendre le contrôle des colonies françaises. À cette époque, le pouvoir d'un pays d'envahir reposait sur la force de sa marine. La Royal Navy a décidé que le HMS Invincible jouerait un rôle vital dans cette campagne. Ironiquement peut-être, la Grande-Bretagne a utilisé l'Invincible, un navire français capturé, pour combattre les Français dans les guerres nord-américaines. Québec était une colonie française clé en Amérique du Nord. La forteresse de Louisbourg, aujourd'hui en Nouvelle-Écosse, Canada, gardait l'accès à Québec par la mer. Prendre le fort de Louisbourg signifiait un aller-retour de plusieurs mois pour un navire à voile comme l'Invincible. En 1757, la Grande-Bretagne a envoyé une flotte de navires, y compris l'Invincible, à travers l'Atlantique pour attaquer la forteresse. Mais un ouragan a gravement endommagé la flotte britannique et le siège a été abandonné. Les navires sont rentrés à Potsmas pour être réparés en vue d'une deuxième tentative l'année suivante. A la mi-février 1758, la flotte de navires était réparée et prête à partir pour une autre attaque. L'Invincible devait servir de navire de commandement une fois que la flotte serait rassemblée pour la bataille. A Potsmas, l'Invincible était remplie de nourriture, de spiritueux, d'équipements de navigation, de munitions et de fournitures militaires, prêtes à envahir. Son équipage comptait près de 700 hommes. Mais elle ne devait jamais atteindre l'Amérique du Nord, ni même quitter les eaux britanniques. Le HMS Invincible a coulé en février 1758 lorsqu'il a heurté le banc de sable Horstail, dans l'East-Sol, entre le port de Langston et l'île de White. Le navire est resté debout pendant trois jours après s'être échoué, permettant à l'équipage de s'échapper en sécurité. Comment l'Invincible s'est-elle échoué ? A 2h30 du matin le 19 février 1758, tout était en ordre à bord de l'Invincible. Mais dès que l'amiral Boscaouin a donné le signal pour que la flotte lève l'encre et mette les voiles pour la Nouvelle-Écosse, une série de calamités a commencé. Le destin de l'Invincible a été scellé en l'espace de quatre heures. Elle s'est échoué sur les bancs de Dine, sans espoir de s'en sortir. La dramatique succession d'événements menant à la perte catastrophique d'un si beau navire se trouve dans le journal de bord de son premier lieutenant, Joseph Bucknell. Il est trois heures et l'équipage se prépare à partir, mais le journal de bord note que l'encre du navire ne peut pas être levée, elle est collée au sol. L'équipage s'efforce de remonter l'encre, d'abord en tournant les deux cabestons du navire. Cela échoue. Le lieutenant Bucknell explique que les hommes ont hissé jusqu'à ce que nos cassions de nombreuses barres sur les deux cabestons. Une heure et demie après la première tentative, après avoir attaché le câble d'encre à des cordes lourdes et utilisé des poulies fixées à son grand-main, l'encre se libère enfin. La chance n'est pas du côté de l'invincible. Dans la précipitation de l'équipage pour remonter et ranger l'encre sur le côté du navire, elle se coince sous la ligne de flottaison sous son étrave. Le lieutenant Bucknell note à 4h30 que nous avons hissé l'encre sous l'étrave mais nous n'avons pas pu la remonter à la vue, ce qui nous a fait penser qu'elle était coincée dans les joues de l'étrave sous l'eau. 15 minutes plus tard, ils parviennent à traîner la tige de l'encre en vue. Ils la laissent là, toujours accrochée. Mais pendant qu'ils sont distraits, le navire commence à dériver vers les eaux dangereuses et peu profondes du sol. Leur ligne de sonde enregistre des profondeurs d'eau rapidement réduite, de 12 brasses à 7. Une brasse correspond à environ 6 pieds, soit 1,8 m. Le maître est désespéré de s'éloigner des bancs de sable. Il ordonne aux hommes à la barre de diriger et de naviguer près du vent. En réponse à l'ordre du maître de diriger près du vent, les hommes répondent qu'il y a quelque chose de coincé dans le cordage de la barre à la salle des canons. Les cordages de la barre à la gouverne sont coincés dans le pont en dessous. A présent, une atmosphère de désespoir règne dans les entrées du journal de bord du lieutenant Bucknell. Deux quartiers maîtres envoyés pour aider mais n'ont pas pu remonter la barre, note-t-il, ajoutant qu'il a ordonné au quartier maître de descendre immédiatement à la salle des canons pour voir ce qui était coincé, de même qu'Anthony Williams pour aider à dégager la barre. La sonde enregistre maintenant des profondeurs dangereuses de 6 bras et demi. La marée est de plus en plus forte. Mais l'équipage parvient à libérer les cordages alors qu'ils mettent la barre dure à tribord et jettent leurs petites encres pour essayer de l'empêcher de dériver. Mais la tentative d'arrêter la dérive de l'invincible échoue. Elle s'échoue sur les bancs de Dean. Dès qu'elle a commencé à s'éloigner à nouveau, elle a touché le sol à l'avant sur les plats de Dean, étant alors à 5h15, note le journal de bord. L'équipage tire les canons de l'invincible et allume les feux de détresse. Ils lancent des encres, attachés au cabestan, et à 6h30, parviennent à tirer brièvement l'invincible des bancs. Mais malgré tous les efforts, le vent soufflant bien à l'arrière, le navire avance vers l'avant et s'échoue à nouveau. Le premier lieutenant est ordonné à terre pour faire rapport à l'amiral et au commissaire du port et demander de l'aide. Il conclut, à juste titre comme il s'avère, que, à moins qu'une assistance rapide ne soit envoyée à l'invincible. Il était à craindre qu'elle ne soit perdue. Là sur les bancs de Dean, l'invincible repose et là elle repose encore aujourd'hui. Merci pour avoir regardé. Merci.